Je remercie tout le monde aussi de Liège, de m'avoir invité à prendre la parole à cette occasion. Moi, le FNRS, parce que je le signalerai, le Liège a été très important dans l'adoption d'une politique d'open access au FNRS. Et c'était par l'intermédiaire du recteur de l'époque, Bernard Rantier, qui nous a vraiment aidé à avancer dans ce chantier et définir une vraie politique. L'intitulé... Je peux le prendre ? Oui, c'est mieux comme ça. Merci. On parle de liberté de chercher, c'est l'ADN du FNRS. Et nous pensons aussi que la liberté de communiquer, la communication fait partie intégrante de la recherche, est un élément extrêmement important. Alors, c'est difficile d'être original quand on veut parler d'open access aujourd'hui. Si vous allez dans Google, j'ai introduit simplement open access, j'ai eu plus de 12 millions de résultats. Si on regarde au niveau international, des statements, des survey reports, des working groups, des roadmaps, des séminaires, ça explose dans tous les sens. Que ce soit au niveau de Science Europe, qui est cette association d'agences de financement et d'opérateurs de recherche, qui était fondée avec sept membres fondateurs, dont le FNRS d'ailleurs. Au niveau du Global Research Council, qui est une sorte de Science Europe mondiale. L'OCDE aussi a des groupes de travail via son Global Science Forum, la Commission Européenne, l'ERC, l'EUA, dont Jean-Pierre Finance ici présent préside un groupe sur ce sujet. Les réseaux d'université, le FNRS, l'ARES vient aussi d'organiser un workshop. Et en fait, tout le monde aime l'open access. Je veux dire, j'entends personne dire dans tous ces mouvements, tout le monde adore. Alors, qu'est-ce qui fait que ça freine ? Pourquoi ? Si tout le monde est de bonne volonté. Il y a notamment le business model des éditeurs, qui sont à la fois séducteurs et prédateurs vis-à-vis des auteurs. Un peu comme le personnage du loup dans le conte du petit chaperon rouge. Et puis, il y a aussi les craintes des chercheurs, parce que le chercheur, évidemment, pour sa carrière, a peur que des politiques d'open access restrictives l'empêchent de publier dans les journaux de son choix, est inquiet aussi sur la qualité du peer review. Alors, moi, je ne vais pas parler de l'open access en général. Je vais vraiment parler de l'open access au FNRS, en quoi ça rencontre les valeurs de notre organisation, comment il est mis en œuvre, quelle est la position du FNRS sur le plan S. Là, je passerai un tout petit peu plus de temps. Et puis, comment nous voyons les évolutions ? Donc, l'open access rencontre les valeurs du FNRS. Donc, je crois, je ne vais pas tout détailler, mais c'est sûr que c'est une notion de bien public, que les résultats obtenus par de l'argent public doivent être disponibles directement, gratuitement, pour que les gens puissent le réutiliser. La notion aussi de transparence et d'efficience que ça apporte, pour éviter notamment des duplications de recherche et de financement de recherche. La démocratisation du savoir, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi une valeur importante pour nous. Mais là, je pense que M. le ministre va évoquer cet aspect dans son discours. Aussi, le fait que la recherche fondamentale, c'est d'abord le but, c'est de créer des connaissances qui vont être immédiatement mises à disposition de la communauté. Et donc, l'open access, l'acceli, permet un transfert de connaissances, une visibilité et finalement facilite l'innovation au bénéfice de la communauté scientifique, mais aussi du grand public, de l'économie, de la société. Alors, comment est-ce qu'il est mis en œuvre au FNRS ? En 2007, on a signé la déclaration de Berlin. En 2011, en 2012, c'était alors, je pense que Bernard Rantier était président à cette époque-là. On a adopté des règlements et un mandat institutionnel, sur lesquels je vais revenir. Nous avons signé la déclaration de Bruxelles en 2012 et puis on a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la nouvelle de l'adoption d'un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette année pour une politique d'accès libre aux publications scientifiques. Alors, nous avons donc adopté des règlements et des mandats qui étaient basés, en fait, sur trois grands principes adoptés par le Conseil d'administration de FNRS. D'une part, laisser le libre choix aux chercheurs de publier dans le type de revue de son choix, revue gold ou revue traditionnelle. Deuxièmement, un refus d'un double financement, c'est ce qu'on appelle le modèle hybride. Si on doit déjà payer pour un article pour qu'il soit lu dans des abonnements universitaires, il n'est pas question qu'on autorise, nous, en tout cas sur nos financements, le chercheur à payer pour qu'il soit en plus en open access. Et puis aussi, il y avait un troisième principe fort qui était, nous voulions favoriser l'utilisation des dépôts institutionnels, puisque c'était la voie green qui avait été choisie par les universités. Et donc, les règlements se sont traduits suivant un peu, inspirés par le modèle de Liège, c'est-à-dire que, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, le bâton et la carotte, il fallait une sorte d'obligation de déposer. Donc, une des premières conditions qui a été imposée, c'était que toutes les demandes de financement et les candidatures de chercheurs qu'on reçoit au FNRS s'accompagnent d'une liste des publications. Et cette liste des publications devait obligatoirement être générée par les dépôts institutionnels. Donc, ça forçait les gens à au moins remplir tout leur CV dans le dépôt institutionnel. Le problème d'avoir mis le texte ou pas était encore autre. Et puis, la deuxième série de règlements, c'était que toutes les publications qui étaient écrites par les chercheurs du FNRS ou qui avaient bénéficié de financement du FNRS devaient être dans les dépôts institutionnels. Mais là, c'est géré au niveau des universités. Donc, nous n'effectuons pas un contrôle, on fait confiance et on sait que les universités, elles, ont leur mandat ou elles effectuent ces contrôles. Et que d'autre part, on autorisait les publications dans les journaux dits GOLD, qui n'existent pas sous forme papier, qui sont donc directement d'open access. Mais que notre participation aux frais qui étaient chargés aux auteurs était limitée à 500 euros par article. À l'époque, j'ai dû un peu me batailler avec Bernard qui voulait les limiter à 200 euros. Ce qui était peut-être plus proche d'eux. Mais quand on voit que certains vont jusqu'à 6000 euros, on s'est dit que 500 euros, c'était symboliquement assez bas pour montrer qu'on ne voulait pas rentrer. Entrer dans des jeux excessifs d'éditeurs est quand même suffisant pour que le chercheur puisse envisager des publications. Et d'autre part, nous n'avons pas fait un fonds particulier de financement du GOLD. C'est-à-dire que les chercheurs qui ont un crédit de recherche chez nous ou un projet de recherche peuvent, dans le contexte de ce financement, utiliser une partie pour financer des articles. Donc, c'est un peu différent des Suisses et des Hollandais, par exemple, qui ont lancé un fonds de publication en Open GOLD. Et nous ne refusons, en tout cas, de se donner un soutien financier pour des journaux hybrides. Alors, par ailleurs, on participe à différents projets. Donc, on finance nos chercheurs dans la collaboration Scope au CERN. Donc, c'est une initiative internationale avec des dizaines de participants qui vise à rendre Open Access des journaux traditionnels en physique des particules. Nous finançons les publications de nos chercheurs en proportion des co-authorships. Et en échange, il y a une réduction du coût des abonnements qui est donné aux bibliothèques. Donc, c'est un modèle assez unique. Mais alors, le frais de l'article processing charge revient à 1100 euros par article. Ce qui est relativement raisonnable. Alors, on soutient une infrastructure digitale de recherche en sciences humaines d'arrière. On a été partenaire d'un réseau Iranet qui aidait les pays à développer, implanter, coordonner leur politique nationale Open Access. J'ai déjà évoqué Science Europe, qui est un working group de travail sur ce sujet dans lequel nous sommes également. Alors, j'avais évoqué aussi Open Access, c'est sûr, on parle accès libre aux publications scientifiques. Mais c'est l'idée, généralement, quand même, c'est d'Open Science, c'est de transparence sur les résultats ou sur ce qui est financé par l'argent public. Et donc, nous avons mis en œuvre une base de données sur notre site web qui donne les résumés de tous les projets de recherche et tous les chercheurs qui sont financés avec un moteur de recherche. Et puis, Paul Thirion l'a évoqué, nous avons en cours de projet un moissonnage des métadonnées issues des dépôts institutionnels. Et là, notre but, c'est vraiment d'accroître la visibilité des publications de la Fédération à l'île de Bruxelles et aussi de renforcer l'image scientifique de la Fédération à l'internationale. Donc, ce sera un site web avec des moteurs de recherche où les gens vont pouvoir aller identifier des publications. Ce n'est pas du tout l'idée de comparer les institutions entre elles ni d'effectuer une évaluation. Et alors, pour faire montrer un petit exercice de l'intérêt de l'open access, on a regardé, on a pris 25 chercheurs du FNRS, des chercheurs permanents, répartis dans les grands domaines, en rouge, sciences de la vie, la santé, en bleu, sciences exactes et naturelles, en vert, sciences humaines et sociales, des chercheurs FNRS de Liège. On a comparé le nombre de publications qu'ils avaient déposées sur Orbi, mais on s'est limité aux publications P-Review, pas de l'ensemble des documents. Et puis, on a regardé le nombre de publications qu'ils avaient déposées dans Scopus. Et alors, on voit, vous voyez, beaucoup de points sur une diagonale. Donc, ça montre vraiment, ça confirme ce que disait Bernard. Les gens qui publient vont déposer toutes leurs publications dans Orbi. Et donc, le mandat est fort et le mandat est suivi. Les gens un peu à droite, c'est deux outliners qu'ils ne respectent pas vraiment. Et je ne vais pas les dénoncer parce qu'il y a la loi sur les protections des noms et des données. Donc, je ne dirai rien. Mais par contre, le truc extrêmement intéressant, c'est pour les sciences humaines et sociales. Parce que, vous voyez, ces points-ci, ce sont les publications des sciences humaines et sociales dont on connaît la mauvaise représentation dans des bases de données internationales comme Scopus. Et donc, là, clairement, déposer leurs articles sur Orbi ou d'autres dépôts institutionnels leur donne beaucoup plus de visibilité puisqu'il y a beaucoup plus d'articles qui sont reconnus comme étant P-Review. Et le fait, ensuite, nous, quand on aura développé ce harvesting, d'avoir ce moissonnage qui indiquera quand des étrangers viennent chercher sur le site de harvesting des publications dans notre communauté, mais ils vont tomber sur ces publications. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, le troisième point d'exposé, je suis dans les temps, c'est bien, le plan S. Alors, le plan S, c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un plan, une coalition pour la réalisation d'un accès libre, immédiat et entier. Alors, le principe de base, c'est qu'à partir du 1er janvier 2020, toutes les publications scientifiques sur les résultats de recherche qui sont financées par des financements publics nationaux ou européens, des funding bodies comme l'FNRS ou l'ERC, doivent être publiées dans des journaux open access conformes ou des plateformes open access conformes. Il y a un rejet clair du modèle hybride dans cette déclaration, ce qui est très bien. Donc, c'est une déclaration qui a été lancée le 4 septembre 2018 avec dix principes, je vais y revenir, on signataire et deux supports très importants, le support de Carlos Moedas, le commissaire européen à la recherche, et un support de l'ERC. C'est aussi un plan qui a été finalement hébergé par Science Europe, une partie des pays de Science Europe, et qui est lancé par Robert-Yann Smith, qui est l'ancien directeur de recherche de la commission. Alors, la position de l'FNRS, pour le moment, est en attente. Donc, je vais un petit peu expliquer pourquoi. D'abord, vous voyez ici la liste des 11 signateurs du plan. Alors, on voit 11 pays, c'est très bien. On voit quand même que certains grands acteurs ne sont pas là. Le FN suisse, la DFG allemande, l'Espagne n'est pas là. Si on regarde au niveau de l'Italie, c'est un institut national pour la physique nucléaire, ce n'est pas le CNR qui est le grand centre national de recherche. Donc, on voit qu'il n'y a quand même pas non plus une adhésion immédiate. Parmi les dix principes, nous sommes convaincus de l'importance d'Open Science. La politique de l'FNRS est très claire. Mais on est un peu en attente, parce qu'il y a deux des principes qui nous posent problème dans l'état actuel. Alors, sans doute qu'il y aura moyen de discuter et d'avancer, et ce sera éclairci. Mais dans l'état actuel, il y a un principe qui dit que les coûts de publication en Open Access Gold vont être standardisés et plafonnés à travers l'Europe. Qu'ils soient plafonnés, c'est magnifique. Mais si on nous annonce qu'ils sont plafonnés à 4 000 euros, et standardisés à 4 000 euros, là, ce n'est vraiment pas la politique qu'on a actuellement. Et donc, on n'a pas d'indication à ce stade-ci sur comment on va être défini. Donc, on ne veut pas s'engager tant qu'il n'y a pas une vision plus claire. Une Assemblée Générale de Science Europe demain, donc après-demain, je pense, il y aura des discussions certainement à ce sujet. Un deuxième principe qui nous pose problème, c'est que les coûts de publication doivent être couverts par les diversités et les funders, donc les FNRS par exemple, et pas par les chercheurs individuels. Ça, ça me paraît très bien. Mais même, quels que soient les moyens financiers des institutions, on doit payer les publications des chercheurs. Alors là, il y a aussi un problème. On sait que dans les journaux Gaule, il y a des journaux de très grande qualité, comme il y a des journaux prédateurs, enfin des journaux de très mauvaise qualité, qui vont charger des 4 000 euros pour des publications, sans nécessairement de certitude sur la qualité du peer review. Et donc, nous, d'une donnée à chaque en blanc, en disant, nos 2 000 chercheurs, on va financer tout ce qu'ils nous demandent en publication, ça nous paraît un peu prématuré. Il y a également un groupe de travail au niveau du CREF, du conseil directeur, sur l'open science, qui a eu un peu le même genre d'analyse que nous, et qui a, en fait, identifié un grand problème pour eux, c'est que la priorité est donnée à la voix Gaule, dans ce plan S. Donc, ils évoquent, comme je l'évoquais, le montant maxima de ces frais de publication et leur contrôle, et comment est-ce qu'ils vont augmenter dans le temps. Et puis, ils ont fait une analyse, mais ça, je pense que j'avais vu un article que Bernard m'avait aussi envoyé, comme quoi, que si on appliquait ce plan S à partir du 1er janvier 2020, on ne pourrait plus publier dans 85% des revues scientifiques actuelles, sauf si elles basculaient dans le modèle auteur-payeur. Et c'était publié par un groupe de scientifiques. Bon, je n'ai pas de données plus précises pour, comment dire, évaluer la pertinence de ce 85%, mais disons que c'est inquiétant. Ensuite, ils estiment que les conséquences pour les journaux hybrides ne sont pas claires. Quel serait le statut d'une plateforme de publication ? Donc, ce ne seraient plus des éditeurs des journaux et des plateformes de dépôt comme Orbi, mais on aurait un autre modèle qui serait une plateforme d'édition qui organiserait le peer review. Donc, c'est un peu vague à ce stade. Et quel serait le rôle des dépôts institutionnels ? Donc, tout ça pour dire que nous sommes favorables à l'open access, l'open science, mais on attend un petit peu de voir comment on peut discuter sur l'évolution de ce plan S. Alors, au niveau des évolutions, comme je vous ai dit, il y avait 12 millions d'articles. J'en ai trouvé un qui m'a permis, que j'ai trouvé dans Orbi, Open Science, a Revolution Site, de Bernard Rantier. Je me suis dit que ça devait être une bonne référence. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé, et ça m'a permis rapidement de resynthétiser les réflexions sur les évolutions. Et donc, Bernard, dans l'article, notamment, tu évoques les grandes forces motrices du développement d'un nouveau modèle de publication qui sont cet escalade des coûts d'accès aux publications. Et j'irais même plus, dans ce cartoon, sans voix, c'est aussi une escalade du nombre de publications, avec finalement toutes les dérives, c'est toutes les dérives du modèle de publish or perish, avec des publications qui seront à la limite pas lues et jamais citées, et puis la révolution Internet. Et moi, j'ai ajouté ce principe, il me semble quand même, on est dans une société maintenant où cette responsabilité de l'utilisation de l'argent public est quelque chose qui est ancrée dans nos mœurs, dans nos croyances, et je crois que c'est aussi une vraie force motrice pour dire que tout le monde va adhérer à un open access d'une façon ou d'une autre. Les freins, ça a déjà été évoqué, les modèles de peer review, le prestige de revue, et ça, je pense que Bernard en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude sur la qualité du peer review dans des nouvelles revues. Je crois qu'il y a aussi des innovations dont on ne parle peut-être pas assez, notamment le Unpaywall, qui est une sorte de, je le synthétise, un grand harvesting à l'échelle mondiale, où on a finalement accès à toutes les publications qui sont en open access, mais qui sont dispersées dans une série de dépôts partout. Donc ça, je crois que ce sont des innovations extrêmement intéressantes, utiles, et sur lesquelles on devrait peut-être plus communiquer auprès des chercheurs. Alors, quels sont les impacts pour nous en tant qu'FNRS ? Notre mission, on est d'abord l'employeur de 2000 chercheurs. Donc on essaie de les aider dans un écosystème international qui évolue quand même beaucoup. Et donc, toujours dans cette histoire de plan S, je ne l'ai pas évoqué dans l'analyse du FNRS, mais qu'est-ce qui va se passer si une partie de l'Europe adopte un plan S, très contraignant ? Et si l'autre partie de l'Europe et l'autre partie du monde ne le fait pas ? Nous, nos chercheurs, 64% des publications, et ça, ce n'est pas que les nôtres, c'est toute la communauté française, se font en collaboration internationale. C'est-à-dire, associent au moins un co-auteur qui est d'une institution en dehors de la Belgique. Et évidemment, ces collaborations, les gens doivent co-publier ensemble. Donc s'il y a des règles différentes, ça va être tout à fait insoutenable. Notre deuxième métier, c'est l'évaluation. Donc c'est organiser l'évaluation des candidats chercheurs, des projets de recherche. Et donc, si on a une rupture des modèles de publication tels qu'on en parle, il va y avoir aussi une certaine rupture des modèles d'évaluation. Et ça aussi, Bernard l'a évoqué. Et donc, ça veut dire une nécessaire adaptation des traditions des panels scientifiques. Donc je n'ose imaginer, dans certains domaines, quand, si un jour, les journals Impact Factor Rankings font partie d'une section d'archéologie d'un musée des sciences, ça va vraiment nécessiter. Et je ne suis vraiment pas favorable, le FNRS n'est pas favorable aux règles bibliométriques. Donc on ne donne pas d'indications sur les citations, sur les impact factors. Ce sont les scientifiques eux-mêmes, au sein des panels, qui adoptent ces règles. Et donc, ça va quand même faire des adaptations importantes. Et ça, ça a déjà été dit ce matin. Finalement, ce sont les chercheurs qui fixent eux-mêmes les standards de qualité. Et donc, ce n'est pas juste une décision de dire il va falloir publier dans... Ça va être tout l'ensemble du système qui doit être vu. Et puis, les impacts financiers, ça, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas y revenir, mais qui peuvent être importants. Et pour terminer, il y a un autre aspect de l'open science, qui est l'open data. Donc, on est beaucoup moins avancé dans la réflexion que sur... sur l'open... les publications, l'open access. Je sais que beaucoup d'organismes dans le monde, des agences de financement de la recherche, imposent de plus en plus qu'il y ait un data management plan dans les demandes de financement. Et donc, ça veut dire qu'on demande aux chercheurs un plan pour le partage et la réutilisation des données qui sont créées dans le cadre d'un projet de recherche. Alors, on n'a pas encore amorcé, c'est un point que je voudrais mettre à l'heure du jour dans une prochaine réunion de conseil d'administration du FNRS. Je sais que le NUEO, on le fait, le FUEO, va démarrer. Donc, il va falloir se positionner par rapport à cela. Et puis, alors, un autre aspect de l'open data, c'est les plateformes de stockage des données. Et ça, c'est un problème extrêmement compliqué. Pouvoir réutiliser les données, certes, c'est quelque chose d'important, mais c'est très difficile. Est-ce que ce doit être des dépôts institutionnels, nationaux, ou bien plutôt en thématiques, internationaux ? Je pense que ça a aussi du sens. Je sais qu'en sciences économiques, il y a déjà des dépôts de ce type-là qui existent et qui, à ce moment-là, sont... Donc, on n'est vraiment pas avancé dans cette réflexion-là. Je pense que la communauté française, de façon générale, ne l'est pas encore non plus. Il y a eu une enquête cette année de l'EUA auprès des 11 universités belges. dont j'ai pris connaissance récemment, on a reçu les résultats, et qui demandaient des tas de choses auprès des universités et sur leur vision de l'open data, mais notamment, quels étaient les principaux freins pour les universités actuellement à des politiques institutionnelles, donc à des mandats, un modèle de Liège quelque part sur les datas et non pas que sur les publications. Et donc, les trois choses qui ressortaient, c'était vraiment une inquiétude sur les coûts, une inquiétude sur la complexité technique et une inquiétude sur le cadre légal. Voilà, donc ça, c'est quelque chose en évolution. Peut-être, dans une prochaine congrès, ce sera intéressant d'aborder ces aspects d'open data qui sont vraiment compliqués. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de journée. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada